Musique Hello hello ! Comment vous allez aujourd'hui ? J'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui on est... Quelle journée ? Jeudi soir Là on est rentré d'action parce qu'on devait partir aller acheter des petits trucs pour ranger nos documents puisqu'on était quasiment toute la journée dans le bureau on était en train de classer nos papiers et il nous manquait encore franchement à chaque fois il nous manque ce genre de d'outils pour ranger nos papiers, j'ai du mal à parler donc on est parti prendre des pochettes pour ranger les documents, donc on a fait un petit stock ici aussi, c'est des protège documents, franchement il y a de tout, c'est un truc de fou regardez, je suis trop contente, il est trop joli, j'ai pris ce planner slash agenda, ce menier qui est trop beau, alors regardez comment il se présente, alors pourquoi j'ai pris ça je vous explique, au niveau de mon organisation j'ai tendance à vraiment tout noter sur mon agenda, après en fait je prends un petit calepin où je note vraiment toutes les tâches que je dois faire à la journée et là je me suis dit que je voulais prendre ça pour tout simplement mettre vraiment les rendez-vous, les stories aussi par la même occasion que je dois faire dans le mois vraiment là, ce sera uniquement les choses les plus importantes que je dois faire parce que dans tous les cas, il n'y a pas suffisamment de place pour écrire plein de trucs mais je vais vraiment juste mettre les choses que je dois faire à tout prix dans le mois, donc je trouvais ça super joli, donc ça je le mettrai dans mon bureau, donc c'est encore un petit moyen de m'organiser donc ça c'est juste top il y avait aussi couleur gris, trop trop beau mais j'ai pris celui-ci parce que j'ai pris un petit bloc-notes de couleur rose qui est trop beau donc il s'ouvre et se ferme comme ça, donc là je vais noter pas mal de petites choses aussi par rapport à ce qu'on fait ensuite j'ai pris des chocolats parce qu'en fait je vais les mettre dans la petite bonbonnière, alors là pour le moment oui parce que les autres chocolats que je vous avais montré on les a terminés donc là pour le moment on a ça, c'est super bon ça vient du Maroc, c'est un délice là j'en ai mangé deux c'est des petites barres comme ça c'est trop trop bon mais bref je vais attendre qu'on finisse ça pour ensuite mettre ces petits chocolats que vous retrouvez à Action et ça vous retrouvez aussi cette bonbonnière à Action d'ailleurs je l'ai vue tout à l'heure je voulais vous faire une story pour vous la montrer sur Insta mais j'avais plus de batterie ensuite j'ai pris ça pour mon téléphone voilà pour mettre sur enfin dans ma voiture ensuite j'ai pris un petit chiffon pour nettoyer le plan de travail de la cuisine ici j'ai pris une petite raclette comme ça il m'en fallait une pour nettoyer vous savez la salle de bain la 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 ne c'est pas la bohème bref pour nettoyer les vitres de la salle de bain parce qu'on a des vitres transparentes et pour le coup au niveau calcaire c'est pas top donc à chaque fois qu'on passera sous la douche on s'amusera à racler les vitres pour enlever l'eau Ayoub a pris ça c'est pour nettoyer vous savez tous les écrans etc donc ça c'est plutôt chouette c'est sous forme de lingette il a pris ça aussi c'est un spray anti-poussière pour tout ce qui est clavier imprimante objectif ça ressemble à ça alors attendez je me pousse comme ça ça vous fait une petite mise au point voilà et puis qu'est-ce que c'est que ça ouais j'ai pris un masque alors on s'est dit qu'on allait en tester un et si on voit qu'ils sont bien on en achètera d'autres donc c'est un masque tout simple noir qui était au prix d'un euro 99 voilà et puis on a pris ah on a oublié le manche j'avais besoin d'un balai comme ça parce que parfois quand je casse des verres et bah on n'utilise pas l'aspirateur donc au moins on a un petit balai pour ramasser les verres ah regardez je vous ai pas montré j'ai accroché ce petit gel hydroalcoolique au niveau de ma bandoulière il y en avait plein ils étaient trop mignons mais moi j'ai pris celui-ci et attendez vous avez pas vu mon petit ensemble de chez Pretty Little Thing que j'ai reçu bah il y a à peu près deux semaines regardez comme il est il est pas trop joli je le trouve trop trop beau donc voilà il est tout simple tout moltonné enfin moltonné non côtelé côtelette le mot côtelé il est bizarre je vous mettrai un barre d'infos cet ensemble qui est trop trop beau je le trouve hyper chaud et surtout vraiment de bonne qualité pour le coup et je vous ai pas aussi montré ce petit panier que vous pouvez aussi retrouver chez Action donc c'est un petit panier de buzz pour les chiens mais bon je l'ai pris pour les chats il est hyper joli il y avait deux couleurs il y avait rouge et puis il y avait aussi cette couleur dommage qu'il n'y avait pas du gris je pense que je vais le mettre là bas sur le côté ou bien je vais le laisser sur le canopé non je vais le poser par terre ou même là ça pourrait faire joli ouais bref je verrai un petit emplacement ou peut-être dans la chambre mais en attendant je vais lui enlever ça parce que ça ça fait pas joli et puis ça aussi je vais le couper donc voilà vous pouvez aussi retrouver ce genre de petit panier si vous avez des animaux à la maison que ce soit un petit chien ou un petit chat bon j'ai terminé de noter pas mal de choses dans le petit bloc notes là et aussi certaines choses dans le petit calendrier 2021 il est hyper beau je vous jure je suis genre archi fan je trouve ça hyper pratique pour s'organiser et surtout avoir une vue d'ensemble sur la semaine c'est trop trop chouette donc écoutez je vais ranger tout ça et puis aller préparer le repas hello Ayoub ça va ? tu vas bien ? et toi ? ça va tranquille bon Ayoub là est en train de nettoyer l'imprimante comme vous pouvez le voir et il utilise ce fameux produit qu'on a pris tout à l'heure à Action alors ? je sais même pas comment ça s'appelle spray anti-poussière mais c'est frais touche c'est de la glace d'accord ça abîme pas l'imprimante ? je sais pas et bon on va tester on va voir ça je sais pas on est vendredi aujourd'hui je vais me prendre donc mon petit déj la rapidos donc je pars sur un petit cappuccino avec deux petits kiwis et dans 30 minutes je me prends un petit fil de chez Natural Mojo alors je vous cache pas ce matin j'ai pas spécialement la force de faire mon ménage en même temps de déjeuner parce que j'ai l'impression de dormir debout donc tranquille aujourd'hui c'est la fin de semaine on y va mollo donc je vais prendre mon petit déjeuner tranquillement et puis bah je vous retrouve un petit peu plus tard à tout à l'heure tellement contente sincèrement des retours que j'ai eu sur la vidéo d'avant-hier où je vous annonce le petit projet là je suis en train de discuter avec vous sur Insta et je vois que vous êtes toutes enthousiastes et toutes ravies de cette annonce je suis trop contente franchement hier j'étais vraiment comme une petite fille j'espère sincèrement que cette petite idée va pouvoir évoluer et pas que dans mon sens et pas que chez moi j'aimerais vraiment voir aussi d'autres personnes que ce soit sur Youtube ou sur Instagram proposer à leurs abonnés de aussi tester des produits et qui donnent leur avis etc franchement c'est quelque chose que j'aimerais vraiment voir je pense que ça pourrait redonner un souffle et surtout faire profiter n'importe quelle communauté en fait que ce soit la mienne mais aussi celle des autres je pense que ça pourrait être vraiment vraiment bien et je suis juste tellement contente de voir que vous êtes contents et que effectivement c'est quelque chose qui à ce jour n'est pas vu donc j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner parce que là c'est que le commencement pour le moment donc j'espère que Inch'Allah tout va bien se passer et que celles qui vont gagner qui vont recevoir les colis j'espère qu'elles vont être contentes j'espère vraiment que ça va être un partage encore plus que là en tout cas merci vraiment pour tous vos commentaires sincèrement je les ai tous lus comme d'habitude franchement ça c'est ma mission numéro 1 depuis le début de ma chaîne je me suis toujours promis de lire tous les commentaires qui passent sur la chaîne et j'essaye toujours de faire en sorte de vous répondre un maximum en tout cas de vous montrer que voilà votre commentaire a été lu mon père aussi lit vos commentaires carrément hier pour vous dire à quel point j'ai de l'amour pour vous et c'est pas que c'est pas que du blabla tout ça pour vous dire qu'hier mon père quand il est rentré du travail il m'a montré le commentaire d'un message en arabe parce que je lis pas l'arabe et c'était donc une personne qui cuisinait et voilà qui m'encourageait et qui disait qu'elle était contente du projet et donc je lui ai répondu parce que bon c'est mon père qui m'a dit ce qui était écrit et on est même parti voir sa chaîne on a regardé un peu ce qu'elle faisait etc et je pense aussi que je vous aime sincèrement parce que vous êtes juste des personnes vraiment attachantes parce que je pense que si c'était différent et si vous étiez une communauté peut-être un peu compliquée méchante pas gentille etc je pense que ce serait plus difficile pour moi de vous déclarer mes sentiments tandis que là c'est tellement simple de vous dire que je vous apprécie parce que en fait vous dégagez tellement d'amour tellement de beaux messages à chaque fois quand je vous rencontre vraiment j'ai l'impression de voir un miroir et de me voir moi en fait on a certaines ressemblances qui fait qu'aujourd'hui bah voilà on matche bien ensemble et on s'entend bien donc comme je le dis toujours vraiment pour moi un abonné c'est une personne c'est pas qu'un nombre vraiment derrière tout ça je sais que il y a des personnes il y a des humains il y a vraiment des gens qui prennent ce temps de me regarder en fait je vous considère tellement pas comme uniquement un nombre en fait vraiment je vous considère comme une personne à part entière tout ça pour vous dire que merci 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 encore d'être présent d'être autant enthousiaste finalement que moi à chaque petite annonce de projet là pour le coup c'est vraiment je pense mon premier projet en commun avec vous parce qu'en général c'est vraiment des projets qu'on fait avec Ayoub qui n'ont rien à voir avec les réseaux sociaux parce que voilà on veut aussi avoir nos petites choses à côté parce que pour nous Youtube Insta ça reste voilà une petite passion un petit hobby à côté de ce qu'on fait donc là pour le coup c'est notre premier petit truc ensemble et je suis très très contente et j'espère à l'avenir que ça va encore évoluer et qu'il y aura encore d'autres projets à vous proposer avec vous en tout cas franchement gros coeur sur vous je vous aime beaucoup 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 et tout ce que je vous dis depuis le début de ma chaîne est vraiment sincère sachez-le de toute façon je pense que si aujourd'hui il y a pratiquement je sais pas on a 800 vidéos 700 un truc comme ça je pense que s'il n'y avait pas d'amour derrière tout ça croyez-moi que je le ferais pas vraiment donc si je fais autant de vidéos à ce jour c'est que je suis vraiment passionnée je me répète parce que je pense que c'est important de se dire que dans n'importe quelle chose que vous entreprenez à chaque fois faites-le avec le coeur et je vous assure que si vous le faites avec le coeur de une les gens vont le ressentir parce que moi je pars du principe que les gens ne sont pas bêtes donc ça se voit quand les gens le font par dépit ou le font que pour le faire et de deux faire les choses avec le coeur il n'y a rien de plus beau donc voilà je vous parle aujourd'hui du tube mais de n'importe quelle chose que vous faites dans la vie si vous avez l'opportunité encore une fois de faire un truc que vous aimez parce que c'est pas donné à tout le monde mais genre faites-le désolé de trop avoir parlé j'avais trop d'émotions ce matin non sérieusement merci beaucoup vrai je vous laisse parce que pour tout vous dire j'étais plus en train de discuter avec vous que terminer mon petit cappuccino donc je vous retrouve tout à l'heure bon je vais mettre un petit peu de rôde pour ce matin et je vais accompagner ça d'un petit ménage matinal donc là je suis en train de faire chauffer un petit charbon franchement l'odeur est juste ouf alors je pense que vous savez comment ça s'utilise mais je laisse le charbon vraiment s'éteindre tout seul et ce qui est bien c'est que ça va vraiment dans toute la maison bon je vais passer sous la douche et je vais allumer une nouvelle petite bougie j'aime trop allumer des bougies quand je vais prendre une petite douche tout ça ça me met dans une petite ambiance et là celle-ci je sais plus où je l'ai pris je me demande si c'était pas chez Jiffy parce que l'autre de chez Rituals je l'ai terminé donc voilà je vais jeter ça et je vais passer sous la douche hello tu vas bien et toi ça se passe le travail ça va c'est terminé bon Ayuk se charge d'aller échanger mon colis parce que j'ai pas eu le temps d'y aller vu qu'il est dehors j'ai ri le faire ok bon bah allez bonne journée à tout à l'heure voilà comme ça c'est fait parce que j'ai acheté un manteau mais il me va trop grand en fait j'ai souvent tendance à vouloir toujours prendre une taille voire deux tailles au dessus et en fait c'était pas nécessaire pour ce coup là parce que les tailles chez Pretty Little Thing franchement prenez toujours votre taille ça suffit largement donc là j'étais partie pour me préparer je viens tout juste de sortir de la douche donc il m'a appelé au bon moment et puis bah écoutez c'est parti on continue la journée bon il y a plusieurs jours de ça j'ai reçu des produits de la marque Banana Beauty en fait ils m'ont contacté et je leur ai dit ni oui ni non en fait je leur ai dit je teste je vois ce que ça donne je vois si ça me plaît et puis si ça me plaît j'en parlerai donc ici j'ai pas mal de produits que j'ai commandé j'en ai déjà testé j'ai commandé des mascaras parce que vous connaissez mon amour pour les mascaras et donc j'ai vraiment envie de tester parce que jusqu'à présent mon favori c'est celui de chez L'Oréal donc le mascara je l'ai pas encore testé on va voir ce que ça va donner je vais en mettre aussi ah non ça s'ouvre pas comme ça si les mascaras si en fait les autres ça s'ouvre sous le format en fait d'une banane j'aime bien le packaging il est il est gros parce que celui de chez L'Oréal il est tout fin pour faire une comparaison regardez c'est plus fin en fait finalement c'est bien ce que je disais et il est plus petit donc je pense au niveau de la contenance il y en a peut-être un petit peu plus c'est le volume up ok déjà il n'y a pas de paquet sur la brosse et ça c'est vraiment bien qu'est-ce qu'il y a ? qu'est-ce qu'il y a de bébé ? qu'est-ce qu'il y a ? viens tu veux sortir ? viens je suis là je suis là je suis partie rapidement sortir le chat je vais juste prendre un petit miroir ok ok alors il fait absolument pas de paquet et il vous ouvre en fait les cils trop rapidement ah j'aime trop parce que ça fait grave naturel et surtout les cils sont bien ouverts il n'y a pas de je ne sais pas comment vous expliquer mais il n'y a pas de paquet ou les cils collés je ne sais pas si ça se voit vraiment bien mais là je n'ai pas du tout les yeux bien maquillés je n'ai pas d'anticerne je n'ai pas voilà mis de fard à paupières mais juste ça je trouve que ça fait super joli ah ouais j'ai pris aussi un gloss que je trouvais trop trop beau alors je crois que c'est ça les gloss ça s'ouvre comme ça je vous avais demandé sur insta avant en fait de répondre à la marque je vous avais demandé si vous connaissez cette marque là et si vous avez déjà testé et beaucoup m'ont dit qu'elle valide de ouf cette marque et certaines m'ont dit qu'elle ne connaissait pas du tout et qu'elles aimeraient bien avoir mon avis donc je vous partagerai mon avis alors très naturel je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra mais l'application est juste agréable de ouf ça sent bon ça sent un petit parfum mais je ne sais pas quoi ça se sent plus sur le pinceau ça sent super bon donc ouais franchement j'aime beaucoup l'application ah il s'agit ah oui bah oui parce que c'est un mat c'est le Prosecco Ready bon pour le premier test de celui-ci du mascara parce que jusqu'à présent je n'avais pas testé ces produits là et bah franchement j'aime beaucoup je ne sais pas ce que vous en pensez dites-moi en commentaire si vous connaissez la marque aussi j'ai bien envie de savoir et puis on va terminer la touche avec un petit peu de parfum donc moi je suis sur celui-ci c'est le So Elixir de chez Yves Rocher qui est juste magnifique en fait il y a quelques années de ça Ayou m'avait offert ce parfum là et depuis je le surkiffe alors il y a plusieurs versions de parfums comme celui-ci vous avez aussi le violet mais franchement moi mon préféré préféré si vous voulez un parfum pas trop cher qui sent juste super bon je vous conseille celui-ci le marron donc c'est le So Elixir bois sensuel de chez Yves Rocher il est juste magnifique donc moi je ne mets jamais de parfum au niveau de ma peau jamais jamais j'en mets en fait sur mes vêtements qu'est-ce qu'il sent bon ça fait des années des années que je l'achète et je le re-achète plusieurs fois et je n'ai jamais été écoeurée ou déçue du parfum j'aime trop cette odeur donc écoutez il y a toujours mon balai qui me suit partout de serpillère il faut que je lave bref la petite serpillère et je le rangerai après donc là je vais me mettre au bureau et je vous retrouve tout à l'heure je pense Baby, we got something special Ain't nobody else on our level We got this thing Nobody else does No We got time on our side There's no need to rush Words can't explain I need you so much We got time on our side We got time on our side We got time on our side We got time on our side